Bonjour à tous et merci d'avoir été très nombreux à avoir suivi notre première émission sur la réserve opérationnelle. Cette semaine je reçois l'agent-chef Eric Pastaud, officier de police judiciaire et technicien en identification criminelle. Bonjour Eric. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler police technique et scientifique, peux-tu nous retracer ton parcours ? Alors j'ai fait beaucoup de choses puisque au final j'ai été gendarme de genre volontaire en comptant d'intervention, en psygue, puis j'ai été en école de sous-officier à Montluçon, après j'ai été garde républicain, j'ai été en brigade et en définitive maintenant actuellement je suis en cellule d'identification criminelle. Oui donc un parcours vraiment varié. Tu ne te prédistinais pas à servir comme technicien en identification criminelle au départ quand tu rentres en gendarme ? Pas du tout, je pensais faire motard, puis j'ai eu une appétence pour le numérique puisque j'avais des études dans le numérique et en définitive c'est vraiment la police technique de base qui m'a permis de découvrir cette spécialité et qui m'a donné goût à faire ce que je fais actuellement. D'accord, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de rejoindre la gendarmerie ? La gendarmerie, je l'ai rejoint pour le côté judiciaire, clairement c'est vraiment ce qui m'intéressait, les enquêtes, apporter ma contribution à la société pour la rendre plus sécurisée. Ok, le fait de devenir technicien en identification criminelle, ça fait son petit brume de chemin, au fur et à mesure, tente ta carrière, c'est ça ? Oui, c'est clairement en brigade de gendarmerie, donc unité élémentaire, que j'ai pris goût à la police technique sur les constatations, sur tout simplement des cambriolages et ma première trace papillaire révélée qui a permis de mettre derrière les barreaux un cambrioleur récidiviste. Et donc ça veut dire que finalement un gendarme en unité territoriale fait déjà un peu de pétesse ? Complètement. C'est l'échelon de base, mais effectivement, dès qu'on rentre en gendarmerie en tant que sous-officier, on peut être formé en tant que TICP, technicien d'identification criminelle de proximité, et réaliser des actes élémentaires de police technique qui vont permettre de déjà mettre un pied dans cette belle matière. D'accord. On reviendra un peu plus tard au cours de l'échange sur ce qu'est un TICP et un TICP. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la chaîne criminalistique ? Donc comme je viens de le dire, dès qu'on rentre en gendarmerie en tant que sous-officier, on peut être TICP et procéder à des actes élémentaires de PTS, c'est-à-dire la révélation de traces papillaires. Donc, les traces papillaires, c'est les traces de doigts, de paumes, rechercher des traces de semelles, des traces de pneumatiques, tout un tas de premières traces et indices qui vont permettre déjà de résoudre des enquêtes. Donc, c'est le premier échelon. C'est un échelon qui correspond aux infractions de basse intensité, à la délinquance du quotidien, ce qu'on appelle chez nous la délinquance de masse. Et voilà, ça, c'est vraiment le premier échelon. Le premier échelon, oui. Brigade, brigade de recherche, section de recherche. Tous les enquêteurs de gendarmerie, à partir du grade de sous-officier, peuvent prétendre à faire des actes élémentaires de PTS. Ensuite, effectivement, pour les personnes qui le désirent, on peut, entre guillemets, se spécialiser et devenir technicien en identification criminelle. Donc, là, c'est vraiment une... On ne fait plus que ça. C'est-à-dire, je suis officier de police judiciaire, condition au sine qua non pour faire tic, mais je ne fais plus que ça. Je ne prends plus d'enquête à mon compte. C'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. Je ne fais plus que de la police technique et scientifique. L'échelon supérieur, donc, au niveau du PJGN, pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, et notamment de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale, contre des experts qui sont des personnes qui sont spécialisées dans un domaine, un balisticien, un généticien, un expert en traces papillaires, et qui vont vraiment s'attacher à une seule matière. D'accord, oui. Généralement, la gendarmerie les recrute, d'ailleurs, pour faire ça. Ils ont des qualifications, ils vont passer un concours d'officier et ils intégreront le pôle judiciaire pour servir en qualité d'expert. On va vraiment revenir sur ta technicité. Alors, comment on devient un technicien en identification criminelle ? Voilà, moi, je suis gendarme en brigade. Comment je fais pour devenir tic ? Alors, il y a une condition, c'est d'être officier de pôle judiciaire. Donc, c'est le passage du concours d'officier de pôle judiciaire sur un an. Une fois qu'on est officier de pôle judiciaire, c'est sur appel à volontaire, c'est-à-dire qu'il va manquer des techniciens dans une cellule. On répond à cet appel à volontaire. Évidemment, il faut avoir les qualités qui vont être utiles dans le métier. Il faut aussi avoir de la résilience par rapport au CN de crime, parce que c'est pas simple. Donc, acte de volontariat. Et par la suite, c'est une formation de trois mois qui se partage entre le CNFPJ, le Centre National de Formation de la Gendarmerie, et l'IRCGN, l'Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale. Donc, trois mois, c'est assez court, mais c'est très intense. Il y a toutes les matières qui sont abordées, tous les types de traces, tous les types d'indices. Donc, on est informé par des types d'expériences qui vont nous amener la méthode, que par les experts qui vont nous amener le côté technique de la matière. D'accord. Donc, on vous forme, vous devenez un technicien, mais après, concrètement, on vous renvoie dans quel type d'unité vous retournez en brigade ? Non. C'est uniquement celui d'identification criminelle. D'accord. C'est vraiment une spécialité, une technicité, une haute technicité. Et vraiment, le TIC ne fait plus que de la police technique et scientifique. Il va prendre en compte, effectivement, toute la partie criminalistique à son compte. Dans une enquête, il va rendre un sous-bossier criminalistique qui va inclure toutes les pièces qui vont être afférentes à la police technique et scientifique. D'accord. Donc, tout à l'heure, on avait évoqué le TIC P, donc le P de proximité. C'est un gendarme qui est en brigade. Chaque gendarme est à la technicité de TIC P. Ou alors, pareil, il faut passer une formation. Donc, la formation de TIC P, c'est plusieurs jours qui vont être prodigués par un TIC à à, effectivement, des gendarmes de brigade, de brigade de recherche, des unités élémentaires, sachant qu'il y a aussi une formation qui peut être réalisée directement en école sous-officier. Et à partir de ce moment-là, le TIC P pourra réaliser les actes de PTS sur des scènes de gravité simple à moyenne. D'accord. Bon, il y a quand même une différence. On l'a noté dans la description que tu as pu faire entre le TIC P et le TIC. En moyens, les moyens matériels sont également différents. Je pense qu'un TIC dispose d'un lot et de moyens que n'a pas forcément le TIC P. On est d'accord ? Alors, effectivement, outre les compétences et les connaissances, le TIC P va avoir l'équivalent d'une mallette d'outillage à la même taille, avec à l'intérieur des pinceaux, des écouvillons, des plaquettes, de l'adhésif, etc. Mais voilà, l'équivalent d'une boîte à outils. Le TIC, lui, va avoir carrément un véhicule entier type camping-car qui va être bourré de mallettes et de matériel vraiment spécifique à chaque prélément de type ou d'indice. Donc, c'est vraiment pas le même portage. Et le TIC a aussi un outil à sa disposition qui est très important, c'est qu'il a un plateau technique, qui va dans un petit laboratoire, pour faire des recherches et des prélèments sur les différents objets qui seront extraits des scènes d'infraction. Ah oui, donc, vous faites vraiment, quasiment d'emblée, les premières analyses. Avant que notre expert, dont on parlait à Pontoise, au pôle judiciaire, à Genève Nationale ou à l'Institut de Recherche Criminel, le TIC fait déjà des premières analyses et peut déjà rendre certaines premières conclusions. Tout à fait. Nous utilisons tout un tas de méthodes suivant les objets qui nous permettent notamment de révéler les traces papillaires avec des solutions de produits chimiques, notamment, qui vont réagir avec les acides gras, les acides aminés. Nous utilisons également des matériels qui vont nous permettre de voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, des traces latentes, avec un générateur de lumière polychromatique. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple même de matériel que nous avons à disposition nous en tant que TIC et que n'a pas le TIC P. D'accord. On entend souvent parler de gendarmes adjoints volontaires. J'aimerais qu'on ouvre une petite parenthèse sur ce type de personnel en gendarmerie. Ce jeune qui, s'il réussit un concours, deviendra gendarme et servira en brigade, est-ce que lui, il peut avoir déjà des petits actes de police technique et scientifique ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, le GAB, le gendarme adjoint volontaire, ne peut pas être TIC P. C'est réservé aux sous-officiers. Cependant, vu qu'il va être complètement acteur sur une scène avec et en support du sous-officier, il va participer à la police technique et scientifique, clairement. C'est-à-dire qu'il va aider le gendarme à faire ses constatations de PTS. Il va l'aider à transporter tel matériel. Et mine de rien, quand le TIC P va lui demander, par exemple, de lui fournir tel ou tel matériel, il faudra bien qu'il connaisse l'intérieur de la mallette, qu'il prenne les précautions pour ne pas polluer en termes de génétique, etc. Et il est comme le sous-officier. Il a des yeux et il va pouvoir lui-même observer et parfois faire remarquer au sous-officier, au TIC P, qu'il a trouvé une trace de pas à tel endroit, une trace de semelle, qu'il a vu un mégot à tel endroit, sous la commode, qu'il n'aura peut-être pas vu le TIC P. Donc, clairement, il va être acteur de la PTS. Oui, il peut vraiment aider, clairement, le TIC P dans les constatations. Donc, voilà, on a bien saisi qu'il ne pouvait pas aller effectuer les constatations, mais il aidait le TIC P. J'aimerais que l'on parle un peu de l'évolution, parce qu'on sait que nos criminels ne sont jamais à court d'idées. Et les techniques d'investigation évoluent aussi, j'imagine, beaucoup. Donc, il est vraiment nécessaire, à mon avis, de se remettre à niveau. Alors, est-ce qu'un TIC doit, lui, suivre des stages pour se mettre à niveau et évoluer avec la technicité ? Tout à fait. Alors, on a notamment un portail qui est à notre disposition sur Internet Gendarmerie, où il y a quand même des mises à jour de nos méthodes et autres, ce qui nous permet de toujours être à la pointe. Et effectivement, tous les 5-6 ans, le TIC a l'obligation d'aller suivre un stage de recyclage, où il va être à nouveau mis en contact avec les formateurs TIC et les experts pour être mis à jour de toutes les dernières évolutions en cours et à venir concernant tous les types de traces et indices. Bon, vous avez bien compris que la police technique et scientifique, il y a scientifique dedans. J'aimerais qu'on parle un peu du diplôme. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un diplôme dans le domaine scientifique pour devenir un technicien d'identification criminelle ? Pas du tout. Alors d'aujourd'hui, effectivement, une seule condition, c'est d'être sous-office gendarmerie et d'être officier de police judiciaire. Donc, il n'y a pas de condition de diplôme civil particulier. Donc, j'ai des camarades qui ont fait un baquel il y a X années et qui sont aujourd'hui techniciens d'identification. D'accord. Oui, ça, c'est vraiment important que nos auditeurs l'entendent et le comprennent parce que finalement, à partir du moment où vous êtes volontaire, on peut entrer dans cette technicité. Bon, on ne va pas parler aujourd'hui des experts parce que tout à l'heure, on l'avait souligné, un expert, lui, il faut qu'il rentre justement avec un bagage scientifique. Le tic est déjà à un très bon niveau, mais l'expert, c'est une petite marche en plus. Donc, ça, vous l'avez bien compris. J'aimerais qu'on parle. Alors, je sais qu'à mon avis, ça n'existe pas, mais d'une journée de tic, d'un tic. C'est divers et varié. La délinquance est sporadique. En fait, on est appelé, en fait, on est déclenché. C'est-à-dire qu'on part sur une intervention. Il peut y avoir des semaines très calmes où il ne se passe rien d'exceptionnel, où la société est calme, entre guillemets. On en profite du coup pour gérer tout le matériel, nous mettre à jour dans nos procédures et autres. Cependant, il peut y avoir des moments où il y a des pics de délinquance ou des faits qui se déroulent de façon assez proche. Et on peut avoir une semaine où il y a trois homicides. Donc, c'est très sporadique. Il n'y a pas de journée de tic. Mais c'est ça qui est bien. Oui. Pas de routine. Aucune routine, oui, c'est clair. Qui fait appel à un tic ? Comment ça se passe ? Comment on est saisi ? Tout part en général des unités élémentaires. Du brigadier qui va faire une découverte de cadavres, du camarade de brigade de recherche qui va être amené à faire des constatations sur un vol de fret. C'est une fois de plus divers et variés. On peut être déclenché directement par l'unité élémentaire ou il y a la chaîne hiérarchique par le corge. Donc, on a tout un tas d'interlocuteurs en ligne. D'accord. Donc, le tic, tu as une compétence sur l'Ile-de-France. Ça sort de l'Ile-de-France. Quelle est ta zone de compétence ? Alors, la zone classique de compétence d'une cellule d'identification criminelle, c'est un département. Effectivement, dans notre cellule qui est rattachée à la section d'appui judiciaire, qui est une unité d'appui, j'ai effectivement une compétence région. C'est particulier à mon unité. Le tic peut effectivement aller faire des constatations dans un autre département que le sien en extension de compétence, prévu par le code de procédure pénale, ou sous réquisition. Enfin voilà, c'est possible. Ce n'est pas ce qui se fait, mais sur une grosse scène, ça peut être le cas. Et on a des techniciens qui sont affectés en Outre-mer, j'imagine. Et est-ce qu'à l'étranger, un tic peut être amené à travailler en dehors de nos frontières ? C'est assez rare, mais ça peut arriver effectivement, notamment en lien avec la section de recherche prévotale, sur des terres d'opérations. Ça peut arriver. Très bien. Alors, un sujet maintenant qui va franchement intéresser nos auditeurs. Ils ont tendance à imaginer des scènes de crime vraiment parfaites. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important de souligner l'environnement dans lequel un technicien en identification criminelle travaille. Est-ce que c'est difficile parfois d'intervenir et de travailler dans cet environnement ? Ça l'est toujours. C'est divers et varié une fois de plus. On peut intervenir au milieu d'un champ ou découvrir un corps. On peut intervenir dans un petit appartement très propre ou complètement insalubre. On peut intervenir dans des transports, dans une voiture, dans un bus, n'importe où. C'est à chaque fois des interventions avec des intensités différentes, avec des découvertes parfois. Les premiers messages qu'on a ne sont pas toujours en corrélation exacte avec ce qu'on trouve sur les lieux. On peut arriver sur des choses difficiles, certes, mais on acquiert quand même du recul. On est résilient et on prend l'habitude. Effectivement, on assiste aussi aux autopsies. Ce n'est pas simple non plus. C'est encore différent. Ça, c'est important de souligner. On peut arriver sur des corps qui sont dégradés. On peut arriver sur des corps qui sont putréfiés, ce qui est différent. On peut arriver sur des individus jeunes, vieux, sur des enfants. Ça, c'est un petit peu le type d'intervention qui est un peu redouté par Toutic. Les enfants, c'est encore quelque chose de particulier. Je pense que c'est vraiment important de l'entendre et de mesurer parfois la difficulté dans laquelle le technicien va évoluer. Parce que souvent, il y a une méconnaissance et ce type d'échange, justement, permet de leur expliquer le fonctionnement. C'est très différent des films et des séries qu'on voit à la télé, où c'est aseptisé, où effectivement, la scène de crime, elle fait 10 mètres carrés. Alors que nous, effectivement, en étant beaucoup plus loin, on n'a pas les enquêteurs qui viennent se balader pour prendre des notes ou fumer une cigarette juste à côté. Non, non, voilà. On est clairement avec nos EPI, les membres de protection individuelles. Donc, en combinaison, masque, etc. C'est vraiment différent de ce qu'on voit sur les scènes dans la vidéo. Oui, on imagine franchement… Il n'y a pas les odeurs. Il n'y a pas les odeurs. On peut, en plus, les constatations, on peut vraiment être sur un temps long. Une constatation, ça ne se fait pas en 10 minutes. J'ai envie de dire, le grand minimum, ça doit être une demi-heure, une heure. Mais après, ça peut être des constatations qui durent 5, 6, 10 heures. Voire même, on est obligé de, entre guillemets, replacer la scène sous scellée pour y revenir le lendemain. En fonction de la fatigue, en fonction du manque de matériel qui peut survenir, même si on prévoit tout dans notre camion. En fonction de l'éclairage. Voilà, il y a plein de facteurs qui font en sorte que… Il faut être résilient, quoi. Oui, c'est un petit peu le mot. Alors, est-ce qu'il existe une relation avec les magistrats entre le TIC et comment ça se passe ? Complètement. Alors, effectivement, l'interlocuteur privilégié sur une enquête avec le magistrat, c'est le directeur d'enquête, l'officier de police judiciaire qui va mener l'enquête. Mais le TIC a souvent contact avec les magistrats, que ce soit en enquête préliminaire, de flagrance et aussi en commission longatoire. Il a un rôle de conseiller technique. C'est lui qui fait toutes les constatations, constatations qui sont la pierre angulaire de toute enquête, qui sont vraiment le départ. Qui si elles sont loupées, sont loupées. Et il va vraiment avoir un rôle de conseil auprès du magistrat. Le rôle d'une personne qui va être vraiment technicien et le sachant. Le sachant, exactement. Et tu peux être amené à aller à la barre ou au tribunal pour vulgariser un peu tes conclusions ? Oui, c'est souvent le cas. Pour ma part, ça peut être encore le cas. Mais ça peut arriver. En plus du directeur d'enquête qui va dépeindre toute l'enquête, effectivement, le TIC va faire un résumé de toutes ces constatations et potentiellement aussi des résultats techniques qu'il y a eu derrière. Oui, c'est vraiment un travail qui est primordial. Je veux dire, vous l'avez bien compris, sans des bonnes constatations, une enquête pourrait ne pas aboutir parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc, c'est vraiment important le travail du technicien. Si tu devais vraiment encourager un gendarme, parce qu'il faut d'abord être gendarme avant d'être technicien en identification criminelle, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Clairement, on a deux types de profits. Il y a le gendarme qui va rentrer en gendarmerie et qui va découvrir la PTS, la police technique et scientifique, qui va y prendre goût. Et effectivement, il y a des gens qui rentrent en gendarmerie pour devenir TIC. Ceux-là, à la rigueur, j'ai envie de leur dire, allez-y à fond, parce que mine de rien, le TIC a toutes les cordes à son arc. Il prélève tous les types de traces indices qui existent. On est formé dans tous les domaines, contrairement parfois à la police, où ils sont un peu plus spécialisés. On a un petit laboratoire, on a tout ce qu'il faut pour vraiment s'épanouir dans le monde de la PDX. Oui, quasiment autonome, travail d'équipe, mais en autonomie. Et quelles sont les principales qualités que l'on recherche finalement chez un technicien en identification criminelle ? Il faut être méticuleux, il faut être précis, il faut faire attention à tout. On a des traces qui sont latentes, qu'on ne voit quasiment pas, qu'il faut détecter. Il faut avoir une logique un petit peu, se mettre à la place du délinquant, du criminel, essayer de tout voir, de tout regarder. Donc effectivement, il faut être méticuleux, il faut être calme. Il faut aussi avoir une bonne écriture, un bon langage. Il faut mettre les bons mots sur les objets, sur les termes. C'est très important parce que mine de rien, au procès pénal, il ne reste plus qu'est-ce qui est écrit sur le papier. Donc si on n'a pas bien écrit, avec les bons mots, ça ne ressort pas. Donc vraiment, il faut être calme, posé, méticuleux, précis. D'accord. Moi, Eric, je tiens vraiment à te remercier pour ce temps d'échange qui est franchement précieux pour nos auditeurs. Je pense qu'ils vont apprendre beaucoup pour cette technicité. Donc merci d'être prêté au jeu et d'être venu rencontrer le stand d'information de recrutement pour parler de ton métier. Donc voilà, je vous invite à nous suivre et à continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous vendredi prochain pour la découverte d'un autre métier. Salut camarades ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501